Bonjour et bienvenue. François Cellier, écrivain, vient nous présenter son dernier ouvrage, Mai 68, 40 ans de captivité intellectuelle et spirituelle. Jean-Louis nous éclaire sur l'origine des termes vache grasse, vache maigre, qui restent bien d'actualité. La reconstruction de la Tchétchénie, Hélène nous en parle. Avec Francis, ascension de la montagne Sainte-Victoire, si chère à Cézanne. Puis je reçois Philippe Husser, l'un des rares interprètes classiques d'un instrument méconnu en France, la flûte de paon. Bonjour Paul, est-ce que vous connaissez vraiment la flûte de paon ? Vu ce que je donnais avec la flûte à baie et qu'au collège, j'ai pas persévéré la réflexion, mais j'ai hâte d'en apprendre. François Cellier, grand écrivain devant l'éternel, oui on peut le dire comme ça, véritable esprit libre, anticonformiste. Merci d'avoir accepté cette nouvelle invitation, cette fois pour nous parler de mai 68, ou plutôt je dirais de tout ce qui découle de mai 68. Et on va voir, il y a beaucoup de choses, vous avez d'ailleurs sorti aux éditions du cheminement récemment un nouvel ouvrage, « Mai 68, 40 ans de captivité intellectuelle et spirituelle ». Je crois que déjà, rien que le sous-titre nous donne une piste de la réflexion. Alors c'est un ouvrage qui pour le moins se démarque de toutes ces analyses, ces milliers d'analyses qu'on a pu faire sur mai 68. Et vous avez essayé un genre nouveau, l'analyse métaphysique, ou vous appelez aussi analyse, je crois, judéo-chrétienne. Et vous commencez votre livre en écrivant « Il est temps d'exorciser les derniers miasmes de mai 68 ». Alors, on a bien compris que vous n'êtes pas nostalgique, mais qu'est-ce que vous entendez par ces derniers miasmes, concrètement ? Eh bien, vous les voyez vociférer dans les grèves de rues parisiennes et d'autres grandes villes. C'est toujours les mêmes revendications, toujours la même aigreur, toujours le point levé. Et c'est ça qui est les conséquences visibles et tangibles de tout ce qui nous a apporté l'interdit d'interdire. Donc tous les grévistes, on est nostalgique 68 ans ? Non, il est permis, bien entendu, de faire grève et de justifier une revendication lorsqu'elle est fondée et juste. Quand on nous fait croire, on nous bassine depuis des siècles, pas simplement depuis 30 ou 40 ans, que c'est une religion de paix et de tolérance. Ce n'est pas vrai. Dans leur contexte, peut-être dans leur pays, cela se pratique d'une certaine manière plus ou moins tolérante. Et par l'habitude et la tradition, ça convient tout à fait. Mais là, il y a un choc de civilisation. Parce que l'évolution de notre société moderne n'est plus en adéquation avec ce monde archaïque et moyenâgeux. Donc pour vous, l'islam égale danger ? Oui, parce qu'eux ne souhaitent pas simplement s'intégrer et devenir des musulmans républicains. Ils veulent simplement s'accaparer de tout ce qui est possible de prendre avant de devenir suffisamment forts pour exiger et soumettre définitivement. Voilà bien un avenir assez sombre. Je continue dans la fiction. Il n'est pas inéluctable. Dans votre livre, vous dénoncez à juste titre l'anti-américanisme qui a lieu en France. Au point même d'écrire, j'aime bien cette phrase, les G.I.s ne reviendront plus mourir pour un sol ou si un gras que le nôtre. Bon, peut-être. Mais est-ce que vous ne commettez pas quand même la même erreur que l'administration Bush qui veut opposer radicalement l'islam et puis le monde judéo-chrétien ? Mais est-ce qu'il n'y a pas un danger quand même de... ... 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